Musique Bonjour à tous, c'est Féo Alors on se retrouve pour un nouveau vlog Vous avez adoré ma précédente vidéo Alors vous voyez comme quoi c'est fou les barrières qu'on peut se mettre et les a priori qu'on peut avoir Lorsque j'ai tourné la vidéo vlog la première vraiment sur ma chaîne vraiment très spontanée sans une vidéo qui a pas du tout été préparée, que je vous dis en fait ça a été vraiment un coup de tête, je pensais réellement effacer cette vidéo et en fait c'est pour ça je pense que j'étais aussi détendue et aussi naturelle pour moi me filmer ça a toujours été une épreuve je suis pas quelqu'un qui aime parler en public qui aime s'exposer, tout ça, donc faire des vidéos YouTube ça a été quand même un long cheminement, ça m'a beaucoup fait ça m'a fait énormément de bien pour m'exprimer pour me sentir mieux dans ma peau tout ça grâce à vous au final parce que j'ai toujours eu un soutien vraiment des bons commentaires de votre part donc merci pour tout ça donc là je vous refais un nouveau vlog vlog, 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 enfin bon bref et alors le titre vous allez vous dire ravalement de façade déménagement et tree make-up alors ravalement de façade ce n'est même si c'est moi qui en aurais bien besoin je pense que vous le voyez là c'est le matin je suis crevée, je dois travailler tout à l'heure, j'ai juste pas envie j'ai trop envie de rester à la maison aujourd'hui en plus 1er octobre il pleut et moi quand il pleut et ben j'ai, enfin je suis très casanière donc j'adore rester à la maison mais faut aller travailler donc ravalement de façade aussi c'est quel, c'est dernier temps pourquoi je ne filmais pas de vidéo ? et bien on fait le ravalement de façade de mon immeuble donc du coup côté chambre il y a d'énormes enfin je pense que vous voyez comment ça se présente un ravalement de façade avec les ouvriers qui passent devant donc du coup on était obligé de fermer les volets un bruit pas possible donc à chaque fois les seuls jours où j'ai pu vous tourner des vidéos c'était impossible j'aurais pu filmer dans mon salon mais à vrai dire le fond de mon salon, le canapé noir tout ça, j'avais pas envie prendre tout mon maquillage, les éclairages tout ça, tout déménager dans le salon non, j'avais juste pas assez de volonté pour vous le faire on enchaîne du coup sur le déménagement à la fin du mois d'octobre je déménage donc c'est aussi pour ça que je suis très occupée en ce moment parce que finalement je vais préparer mon déménagement tout en travaillant donc dès que j'ai des moments de libre j'essaye de faire des cartons, tout ça alors on déménage dans un appartement provisoire et qui est déjà meublé qui est plus petit que ce qu'on a actuellement c'est un choix parce qu'en fait on est en train de construire une maison ça a un coût incroyable on s'imagine pas lorsqu'on se lance dans ce genre de choses où à quel point ça revient cher de construire une maison mais bon c'est une chance je vais pas me plaindre, c'est une chance énorme qu'on a donc du coup le temps de la construction on déménage dans un petit meublé et du coup je ne peux pas du tout apporter toutes mes affaires rien que mon maquillage je suis en train de regarder du coup mes meubles maquillage qu'il y a dans ma chambre je pense que je vais devoir prendre un dixième de tout mon maquillage donc ça va être l'occasion de faire un tri j'ai envie de le faire avec vous ce tri parce que ben voilà c'est quand on déménage qu'on s'aperçoit qu'on a trop de choses que j'ai suffisamment de maquillage pour me maquiller au moins pendant encore dix voire neuf vies là il va falloir que je me réincarne plusieurs fois avant de pouvoir tout user donc franchement là c'est arrivé à un point où j'en accumule vraiment trop c'est dommage parce que j'en profite pas je mets toujours les mêmes choses donc ce que je pensais faire donc je vais faire un tri comme ça ça va être l'occasion je vous ai jamais fait de vidéos où je vous montrais mon make-up tout ça vous savez les room tour tout ça je vous l'ai jamais fait finalement donc comme ça vous allez avoir un peu une partie de ma collection de maquillage je vais faire un tri en tri en ben ce que je peux donner autour de moi je le donnerai il y a certaines choses que je vais vendre parce que c'est neuf et que personne autour de moi va en profiter soit c'est des teintes qui correspondent pas enfin en général moi je donne à ma maman à ma soeur donc elles ont la peau plus claire que moi donc c'est sûr qu'il y a des choses et elles se maquillent beaucoup moins donc genre mes ombres à paupières bleues les pauvres si je leur donne ça va servir à personne donc il y a certaines choses peut-être que je vais mettre en vente j'ai commencé un peu j'ai créé une petite boutique c'est super pratique ça je ne sais pas si vous connaissez c'est un cycle qui s'appelle Ticktail et n'importe qui peut créer sa pseudo boutique et du coup vous pouvez mettre des choses en vente donc bien sûr enfin moi je ne vais pas mettre en vente tout ce qui est rouge à lèvres ou des choses que j'ai pu porter où il peut avoir un risque bactérien on va dire donc ça sera vraiment des choses neufs ou alors à peine entamée j'en re-swatchais si j'ai voulu juste vérifier la couleur je ne vais pas vous mettre des choses que j'ai utilisées 20 fois et qu'en fait je vais me débarrasser non pas du tout ça donc je pense qu'on fera ce tri ensemble ben voilà et puis sinon est-ce que je vais continuer à faire des vidéos pendant mon déménagement enfin surtout une fois que j'aurai aménagé après je ne sais pas parce que où je vais c'est assez sombre c'est pas du tout une déco girly, rose donc je sais que je suis assez perfectionniste donc je verrai après un peu ça sera selon ce que vous me dites je sais que beaucoup préfèrent avoir une vidéo même tournée dans un placard j'ai adoré ce commentaire là que pas de vidéo du tout finalement vous avez raison le tout c'est de garder contact donc je vais voir un peu entre vos commentaires ce que vous en pensez moi comment je me sens tout ça après cette période de déménagement qui va arriver à grands pas je le sens et puis voilà donc pour ce premier deuxième vlog donc je pense que je vous en referrai d'autres du coup d'ici la fin du mois ben pour papoter ensemble j'aime beaucoup ce concept c'est... ça me détend j'ai l'impression de parler avec mes copines alors en plus j'aime bien parce que vous voyez là je suis assise sur mon lit je me suis pas pris la tête pour me préparer pour me m'apprêter donc c'est vraiment une façon de filmer et ça me détend plus que les vidéos qui sont un peu préparées comme je le disais dans mon premier vlog j'aimerais aussi vous faire une vidéo favori en plus ce qui m'énerve c'est que j'ai acheté plein de nouvelles choses j'utilise plein de nouvelles choses que je voudrais vous montrer et voilà et je l'ai pas fait et je m'en veux vous n'avez même pas idée bon enfin bref en tout cas encore une fois merci à tous de votre soutien vous êtes vraiment des abonnés en or j'ai beaucoup beaucoup de chance de vous avoir vous me faites un bien fou vous êtes un peu toutes mes copines maintenant bon il doit y avoir peut-être quelques copains mais j'évite les copains mon chéri va être jaloux non je plaisante je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt